Comment faire l'analyse de l'ICC en utilisant le logiciel RStudio ? RStudio est une interface de R qui permet d'être un peu plus facile que R où il n'y a pas que du code à rentrer, donc je vous conseille de l'utiliser. Le logiciel RStudio est aussi une suite libre de droits, donc ne pas hésiter à l'utiliser, elle est gratuite. Pour faire notre analyse, on reprend le même jeu de données, donc pour commencer il va falloir aller dans fichier, appeler un nouveau jeu de données, donc là on va lui demander d'importer notre jeu de données qui se trouve ici sur le bureau, qui s'appelle exemple ICC. Nous l'importons, nous retrouvons bien nos quatre colonnes de jugement, nous avons ici le rappel 50 mesures, 50 observations, caduge, c'est ce qui nous intéresse. Donc si vous voulez rentrer le code, c'est le code qui s'est affiché ici de lire en Excel. Donc là nous avons notre donnée. Avant de commencer nous allons dire au logiciel attache, ce qui signifie que tout ce que nous allons rentrer comme appel les données, ce seront des données qui viennent de l'ensemble du fichier exemple ICC. Comme ça, ça nous fait gagner du temps pour plus tard. Ensuite, pour utiliser l'analyse avec cette notion, vous proposez à MacGro et collaborateurs l'aspect de consistance et accords. Si vous en avez besoin, parce qu'intellectuellement c'est plus logique dans vos analyses par rapport à votre méthode de recherche. Une façon de le faire, utilisez le package IRR. Donc il est déjà installé. Si vous ne l'aviez pas, il suffit de cliquer sur installer, d'appeler le logiciel, enfin le package pardon, puis d'installer. Ça sort automatiquement. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le mettre en route. Donc il suffit, là dans RStudio, de cliquer, de le cocher. Ou sinon il faut rentrer la fonction Library. Donc là, le plus simple est simplement de cliquer dessus. L'intérêt de RStudio, c'est qu'à chaque fois, vous avez sur votre package la possibilité de rentrer dedans et de voir tout ce qu'il y a dans le logiciel, dans le package. Donc là, plusieurs mesures sur l'anxiété, le kappa et tout, des jeux de données. Et surtout, quand vous rentrez dans un élément qui vous intéresse, comme l'ICC, vous avez du détail sur la formule à utiliser. Donc c'est ce que nous allons faire dans cinq minutes. Et puis après, vous avez du détail sur à quoi correspondent ces différents éléments. Puis vous avez aussi des notes explicatives sur qu'est-ce qui est le modèle 1, 2, 3, à quoi correspond un peu tout ça. Donc ça vous donne aussi des références. Et pour chaque élément, vous avez toujours des renseignements. C'est très intéressant. Donc maintenant, revenons à notre analyse. Nous voulons vérifier la mesure d'accord entre le juge A et le juge B. Pour ça, il va falloir rentrer la formule ICC Rating Model. Rating, en fait, c'est un compte, ce qu'il vous dit plus bas, c'est l'argument rating. C'est un tableau, une matrice qui comprend la valeur donnée par chaque juge pour chaque sujet. Donc un tableau avec M juges et N sujets. C'est ce que nous avons ici. A juge B. Il faut qu'on le crée. Parce que le juge spontanément, on ne sait pas qu'il existe. Donc, on va reprendre la même formulation qu'eux ont utilisée. On va dire rating. Voilà, avec un S, comme ça, on prend la même chose. On lui dit rating, ça va être un data frame, donc un tableau de données. Et ce tableau de données, ça va être ce qu'il y a juge A, dans la commune juge A et dans la commune juge B du fichier que je t'ai appelé. Donc là, il a créé le tableau rating. C'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, nous avons dit, nous voulons faire l'incalcul d'ICC pour un modèle bivarié. On va prendre en considération le phénomène des juges et on va s'intéresser à savoir est-ce qu'ils sont d'accord entre eux. Donc, assez simplement, on appelle la formule ICC qui est bien dans le package IAR. C'est ce que nous indique ici le logiciel. Il ouvre les parenthèses. Très bien. Maintenant, nous appelons rating, le tableau qu'on vient de créer. Et virgule le modèle qui nous intéresse. Là, nous avons dit un modèle bivarié. Donc, est-ce qu'on prend en considération le phénomène des juges ? Puis, nous demandons le type IVEMENT. Faites attention à toujours utiliser les guillemets. Sinon, vous voyez une erreur s'il ne sait pas que c'est le mot accord qu'il doit retrouver. Puis, l'unité. Là, nous avons à chaque fois dans la simulation utilisé des données uniques, pas moyennées. Donc, on lui dit single. Si c'est la moyenne de plusieurs essais, il faut dire à votre. Pour ce qui est de l'intervalle de confiance 95%, c'est par défaut, on le laisse ainsi. Ça nous convient très bien. Une fois que la ligne de code est rentrée, nous appuyons sur Entrée. Et nous avons le résultat. Donc, mesure décoration intraclasse pour un score unique. Modèle bivarié. Mesure de type accord. C'est ce qui est rappelé là. ICC d'accord. Mesure unique. Et nous avons la valeur 0.79 qui apparaît. Tout en bas, nous avons la valeur de l'intervalle de confiance entre 0.963 et 0.988. C'est un excellent score. Si je souhaite comparer la mesure entre l'accord et la consistance. Comme ça peut être recommandé. Assez simplement, je peux cliquer sur la flèche du haut. Ça fait réapparaître la dernière ligne de code. Je me déplace dans le code et je lui change l'argument qui m'intéresse. Par exemple, cette fois passé en consistency. Pour voir s'il y a un effet plutôt consistance ou accord. Et on relance. Et là, sur le jeu de données, il n'y a pas de différence farouche. Donc, pas forcément d'intérêt. Ça peut avoir de l'intérêt selon votre modalité d'étude. Donc, ça peut avoir le coup d'avoir cette possibilité là. Parce que ça nous aide intellectuellement en fonction de ce que nous avons fait. Après, pour rappel, il n'y a pas de différence fondamentale. Comme ça a été démontré. Entre l'approche de Schrute et Fless et de Mako et Wong. Donc, ce qui compte, c'est surtout de trouver la bonne formulation. En fonction de votre méthode avec laquelle vous êtes confiant. Voilà, c'était une petite démonstration. Comment utiliser RStudio pour faire des calculs d'ICC. Une alternative à JASP. Bonne journée.